Merci beaucoup. A travers ce CDD, nous venons de faire une évaluation exhaustive de la campagne 2021, de la campagne 2021 des aspirations intradomicilières des insecticides pour lutter un peu contre le palaisisme. Vous savez que Kédougou, de manière générale, est toujours dans la zone rouge. C'est pourquoi les programmes pour lutter contre le palaisisme sont toujours là, en particulier l'AED campagne 2021. Cette évaluation nous a permis quand même de constater qu'il y a quand même un résultat assez satisfaisant dans l'ensemble du département autour de 50%, même si l'objectif était de 85%. On n'a pas atteint l'objectif au niveau départemental. Cependant, ce résultat peut être étudié de différentes manières. Par exemple, si dans la commune de Kédougou, le taux de reflux est tellement important, et le taux d'absence même des populations au niveau de nos localités, quand les équipes sont présentes là-bas. Nous sommes autour de 40-45% de taux d'expression. Mais si vous allez dans les arrondissements de Fongolomi et arrondissements de Banda Fassi, on a des taux de 90%, 100%, 89%. Donc, globalement, du point de vue, au niveau de la commune, le résultat n'est pas atteint. Mais au niveau, effectivement, hors de la commune de Kédougou, le résultat est atteint largement, même en tout cas supérieur, effectivement, au seuil prévu, qui est de 85%. Mais, comme vous le savez, on a recris quand même, n'est-ce pas, les préoccupations de tout un chacun, des équipes médicales, de l'équipe du projet Victor Link, mais aussi des maires par rapport à tout ça, pour qu'on peut régler les problèmes définitivement, pour que l'année prochaine, durant la campagne 2022, qu'on puisse effectivement atteindre, n'est-ce pas, l'objectif fixé, n'est-ce pas, qui est de 85%. Oui, oui, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est dû un peu à un manque de communication. Je pense que les VAD, n'est-ce pas, n'ont pas, en tout cas, donné les résultats escomptés. Et pourquoi nous allons vers un CDD, n'est-ce pas, en fin juillet ou début août, pour qu'on peut inviter vraiment les autorités administratives, les autorités locales, les délégués de quartier, les bonnes volontés, les imams, tout le monde, toute la communauté de la commune sera invité autour de moi, pour qu'on puisse effectivement essayer de trouver des solutions par rapport au refus des populations, n'est-ce pas, sur des questions de vaccination, sur des questions d'aspiration, sur les programmes de la santé, etc. Parce qu'avec ce CDD-là, on va effectivement discuter, se parler franchement, et essayer effectivement de faire des propositions pour que l'année prochaine, les programmes de santé puissent effectivement trouver, n'est-ce pas, une réponse positive, une adhésion, n'est-ce pas, complète des populations par rapport. Merci. Alors, aujourd'hui, nous étions donc là pour faire l'évaluation de la campagne d'assertion intra-domiciliaire, version 2021. Comme vous le savez, c'est la deuxième année consécutive que le district, quand même, organise cette campagne. Et donc, c'était lieu après quand même la campagne, de voir avec les autorités, avec toutes les parties prenantes de cette campagne, de s'asseoir autour d'une table, pour donc faire l'évaluation du début de la campagne jusqu'à la fin, essayer de voir donc les points forts qu'on a eu à enregistrer pendant la campagne, mais aussi voir les zones de faiblesse, les points faibles, et essayer donc de tirer des recommandations par rapport à ça, donc pour préparer la campagne de l'année à venir. C'est ça, comme vous le dites, au niveau de la commune de Quai-Dougou, quand même, mais en réalité, c'est une chose qui n'est pas propre à la campagne à aider. Si vous voyez, presque toutes les campagnes, toutes les interventions qu'on essaie de mener, donc dans le district, souvent on a des difficultés dans la commune de Quai-Dougou. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la recommandation faible, c'est d'essayer de voir, d'organiser même un CDD pour identifier les différents problèmes qui se posent au niveau de l'acceptabilité de ces interventions dans la commune de Quai-Dougou. Au niveau de tout le département, on a des pourcentages de 99%, 99, 98%. Sauf qu'au niveau de Quai-Dougou, au niveau de Quai-Dougou commune, on a 46%. Et ça, c'est quand même un problème. Pour la CPS, c'est la même chose. Pour les autres interventions aussi, c'est la même chose. Pourquoi l'instruction donnée par le préfet aujourd'hui, c'est vraiment d'organiser un CDD pour essayer d'identifier les différents problèmes. Qu'est-ce qui pousse les populations à ne pas accepter ces interventions qui sont vraiment très bénéfiques pour la commune de Quai-Dougou ? Malheureusement, non. Si on se dit la vérité, malheureusement, non. C'est vrai qu'on a une bonne dynamique parce qu'il y a quand même toutes les interventions qui se font actuellement dans la région de Quai-Dougou. Donc, Quai-Dougou bénéficie de la CPS, de l'AID actuellement, du traitement préventif intermittent, de la sensibilisation et tout. Malgré tout, à cause des cas de refus notés par ces part-là, surtout au niveau de la commune, parce que si vous voyez le volume en matière de population, le volume de la commune, la population de la commune est vraiment représentative par rapport au district. Et c'est pourquoi, si vous faites le compile par rapport au district, c'est la commune qui tire le district vers le bas. Et donc, si cette population au niveau de la commune n'est pas atteinte, n'est pas couverte, sûrement on va continuer à enregistrer des cas de palus. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Jusqu'à présent, on enregistre des décès. Jusqu'à présent, on enregistre des décès par palus. Jusqu'à présent, la prévalence de palus dans le district est toujours élevée, malheureusement. C'est la deuxième année d'intervention, effectivement, à Quai-Dougou, pour les AID, les associations intra-domiciliaires. L'année dernière, c'était notre première année d'intervention à Quai-Dougou. On avait une couverture, une progression de l'ordre de 34%. C'était assez difficile. Mais ça, c'était lié à certainement notre méconnaissance du terrain, à l'issue de... et au fait aussi que c'était la toute première fois que l'intervention se déroulait à Quai-Dougou. Même du point de vue des populations, ce n'était pas évident aussi. Parce que les AID, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de logistique. Les bagages des gens, il faut sortir une partie, les bagages légers. Les autres, il faut les pousser au milieu, entrer dans les chambres, asperger, ce n'était pas évident. Donc, on était en deçà vraiment des objectifs qu'on s'était fixés, qui étaient de l'ordre de 85%. Cette année, on a fait un progrès, c'est vrai, mais on n'a pas encore atteint l'objectif. On est à 50%, mais on a appris les leçons de l'année dernière et on a quand même essayé de mettre en place des stratégies pour contourner les difficultés qu'on a eues l'année dernière. Mais une des grandes difficultés qui demeure, c'est l'acceptation même de l'intervention par les populations. On est confronté à beaucoup, beaucoup de cas de refus, principalement dans la commune de Kédougou. Beaucoup de mobilité des populations, parce que très souvent, les applicateurs, quand ils arrivent, ils trouvent que les gens sont partis de leur maison ou les maisons sont fermées. Autant de réticences qui ont fait qu'on n'a pas pu, quand même, asperger à hauteur des objectifs qui se sont fixés. Mais dans les autres sites, notamment à l'extérieur de Kédougou, en zone rurale, disons, ça c'est bien fait. On a là-bas des couvertures de l'ordre de 99%. Ça veut dire que l'acceptation est très importante. C'est vrai. Les AID sont difficiles et ne sont même pas recommandées à la limite en milieu urbain. On a des difficultés dans les autres zones urbaines, c'est vrai, mais les difficultés sont plus accentuées ici. Il est ressorti de l'évaluation d'aujourd'hui, effectivement, que ce n'est pas seulement les AID. Pour toutes les interventions de santé, il semble qu'il y a beaucoup de résistance de la population. Ce qui est ressorti, quand même, c'est que les gens devront travailler à trouver quels sont les moyens, les meilleurs, pour faire accepter les interventions. Parce que, quoi qu'on dise, c'est des interventions à efficacité prouvée. Si on prend le cas de Kédebou, là, Kédebou est dans la zone rouge pour le paludis. Toutes les interventions sont mises en place actuellement, y compris l'AID qui est arrivée l'année dernière. Malheureusement, pour toutes les interventions, il y a des retifaces. Si on veut véritablement avancer aussi en termes de progrès contre le paludis dans cette région, globalement, et ce département, il faudrait donc qu'on trouve des moyens, avec les communautés, avec les populations, de voir comment faire pour que les interventions dont bénéficient les autres puissent être déroulées sans beaucoup d'entrave. C'est normal qu'il y ait des retifaces, mais au bout de l'année, il faut comprendre l'importance de cette intervention et accepter à hauteur de la couverture. Parce que si on n'a pas la couverture de 85%, effectivement, c'est comme si on n'avait pas fait grand-chose. Ça n'impacte pas résolument la lutte contre le paludis.